Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermiss ! On retrouve notre petite équipe de trois à la recherche d'une tombe perdue et visiblement ça sent le pâté. Ok, on a comme objectif de tuer tous les ennemis et surtout de survivre si on le peut, ce qui bien sûr ne donne pas très très envie. Alors on a pour survivre nos deux mystiques, elles sont à fond par contre du coup elles ont très peu d'armure et on a Gilles qui est certes efficace mais qui n'est pas non plus ultra ultra badass. En face on a quatre enfants de la corne, un élu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous avec nos interfus ? Ici on pourrait attirer quelqu'un, là on pourrait faire un discus, deux discus, ça peut être pas mal, on va commencer par ça je pense. On mettra Gilles devant mais on va commencer par essayer de tuer un petit peu de ces saloperies en faisant rebondir de la caillasse dessus. Voilà, toi tu vas interfuse avec l'autre discus. Oh putain il est esquivé, le petit con. Et lui il va garder un peu la zone. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie encore. Aïe aïe aïe, putain ils nous ont mis un élu et j'espère qu'il n'y a pas des mères et tout, je ne me souviens plus du pool de départ. Ok on a des tireurs, des mecs au corps à corps. Alors qu'est-ce qu'il fait de beau lui ? Deux de portée, 5 sets de dégâts. Alors comme une action rapide, il frappe trois tuiles, il fait des dommages aux ennemis adjacents, il peut se déplacer à travers les décors et les écraser. Parfait. Alors ici on peut essayer d'immobiliser un ennemi, je pense qu'on va essayer de l'immobiliser lui. 10 de dégâts, c'est propre, bien joué, clairement bien joué. Alors on va essayer de lui envoyer un petit caillou, ça rebondit, ça fait des dégâts, c'est parfait. A toi Gilles. Bon, ça nous a pris toutes nos attaques, mais au moins on s'est débarrassé d'eux, maintenant on va encaisser. Et ça va piquer un peu, on ne va pas se mentir. Waouh, elle a réussi à bloquer trois dégâts grâce au fait qu'elle interfuse avec trois objets, ça c'est cool. Alors on commence à avoir des dégâts qui passent. Ok, alors. Toi, action rapide. Armure vaillante pour elle. Ensuite, vu que t'es là, tu vas te débarrasser de lui. Alors, c'est toi qui a le wildgrime. Ah putain, si tu fais ça il va se rapprocher, j'aurais bien voulu le pin ici. Du coup, tu vas plutôt te concentrer sur un frondeur. Et ici on a moyen de faire une bonne lance, éventuellement. On va faire un peu mal à ces deux là. Boum ! Ah, il a esquivé. Mais bon, au moins on récupère des PV supplémentaires. Ça va me permettre d'encaisser. Esquive. Aïe. Si on interfuse avec ce truc là, ça fait du discus. Toi, t'as pas d'interfusion avancée avec ça, non. C'est du discus aussi. Et là, je pense que... On commence à être un peu loin. Ah, quoi que... Mais suffisamment loin pour lui jeter une petite caillasse et récupérer un peu de vie. Toi du coup, tu vas tenter le petit coup de bâton des familles. Voilà. Ça suffit. Et ici, on va aller là pour profiter du bonus. Ah, il esquive. Enfoiré. Mais on bloque. Parfait. Il re-bloque. Mais bordel. Mais tuez-le. Là, il est trop loin. Donc on va interfuse avec ça plutôt. Allez, vos bêtes. On va mettre ça pour discus. On le prend de dos. Un petit caillou dans le dos. Voilà. Eh, ils sont vieux mais... Ils ont encore du répondant, les D3 là. Alors, on récupère la masse des rois. Donc c'est une masse mythique. Voilà, tous ceux qui prennent en queue, ils partent tous à la retraite. Donc ça pourrait éventuellement être intéressant pour... pour Quidra. Hop là. Une masse mythique. Un Blanbec. Un Garry Blanbec. avec âgé de 19 ans. Allez. Prends donc ça. On a également une hache de tier 3. Je pense qu'on va remplacer son épée à Maria avec ça. Bobette gagne un niveau. Maître archer. Elle inflige plus 1 de dégâts et plus 1 de portée avec les arcs et les arbalètes. Bah, t'es pas archer donc on s'en fout. L'âme d'esprit, lorsque les alliés se placent à côté d'un objet interfusionné, gagnent plus 1 de dégâts. Et les feux interfusionnés peuvent être utilisés pour permettre aux alliés des attaques ardentes. Ça peut être pas mal ça. On va prendre ça. Vous allez bien toutes les deux ? Ici, venez m'aider à bouger ceci. Alors, du coup, il bouge la tombe étrange. Et il révèle... Un passage ! A quelle profondeur est-ce que ça va ? Alors, quelqu'un doit se voir jusqu'où ça va, même si ça pourrait être un très très long voyage. Ok, bah du coup, les Woken Fighters apparaissent à deux maintenant. Putain. On a réussi à s'en débarrasser, ça revient cash ! Alors, il faut qu'on explore le tunnel. A quoi ressemble notre quart ? Donc, on a toujours toute notre petite zone. Ici, on a Yorkhan qui est tout là-bas. Kudrak qui est ici. Ici, on a une zone à explorer. Ici, on peut scoutre le tunnel, recruter là-bas. On n'a pas quelqu'un qui est proche. Non, on a Maria qui est tout là-bas. Ok, très bien. Et sécuriser la tombe des héros oubliés. Alors, là, on a Kudra, c'est une guerrière. Ici, c'est un chasseur. Ici, c'est un mystique. Et Maria, c'est une guerrière. On pourrait sécuriser ça. Ensuite, aller recruter. Et les 4-là, ils pourraient aller se regrouper ici pour ce côté. Et nous, là, on va s'occuper de sécuriser, histoire de trouver un petit peu de loot. Alors, on retrouve 5 lingots, c'est cool. Et des épaulières. Chance de prouesse plus 5. C'est pour toi, ma chère. Et du coup, vous, vous allez là-bas. Alors là, on commence par des tâches très très longues pour le début. Pause. Ici, on est combien déjà ? On est déjà 3, non ? On va commencer à aller scouter un peu à 3, en attendant que l'autre arrive, histoire de ne pas complètement glander. Cette case-là est isolée, donc si on s'en débarrasse assez vite, on sera bien. On a des Mortaghi camouflés. 8 de force. On va patrouiller un peu. On se laisse le temps, elle, d'arriver. Voilà, elle est presque là. Parfait. Et ils en sont ouf. Ils sont en train de recruter. C'est nickel. Donc là, on va pouvoir lancer l'assaut. Avec ces 3-là, ils vont attendre Maria, histoire d'avoir un petit peu de XP quand même. Et on a une nouvelle recrue. Ancia. Tête brûlée poétique. Leader impulsif, poète impulsif. Avar lâche, lâche poétique, intellectuel impulsif. Tête brûlée studieuse. Une tête brûlée studieuse, j'aime cette idée. Alors, on pourrait aussi choisir depuis l'héritage. On n'a toujours que Quelm. Et on va prendre la tête brûlée studieuse. Alors, les rumeurs ne m'avaient pas menti. Gilles est en ville. Quoi ? Tous les gens de PixPic, à des rumeurs, ils ont tous grandi maintenant. Qui aurait cru ? Alors, parle-moi de ces années, ma vieille amie. Plus tard. Alors, tu te souviens quand je construisais des monstres avec des bâtons juste pour les mettre à terre ? Je te promettais que j'allais grandir et sauver le monde. Alors, tu avais le cœur au bon endroit, même si ta précision pouvait laisser à désirer. Eh bien, tu sais comment la vie avance. Comment tu avances, comment tu oublies ce qui est important. Et puis qu'ensuite, tu te réveilles un jour et tu te demandes ce qui s'est passé. Mais je veux tenir cette promesse. C'est un travail très difficile, je ne te mentirai pas. Mais ça le vaut. Alors, à quoi ça ressemble ? Ces trois-là, ils vont partir à la retraite. On a déjà un guerrier, on a une chasseuse. Il a déjà un arc. Donc on va lui laisser son arc. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la pomme de pain aveuglante ? Elle peut lancer une pomme de pain aveuglante une fois par combat. Si lancée sur un allié, ça cache un allié, ça peut être pas mal. Les attaques, toutes les attaques infligent une entrave à l'ennemi. Et à chaque fois qu'elle tue un ennemi, elle entre gratuitement dans le plan gris. Eh, on va en faire une assassine. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup cette idée. Donc le plan gris, c'est le truc où on rentre avec le skill swap des différents joueurs. Et du coup, pour l'occasion... Ah, il faut qu'on ne peut en choisir qu'un pour scouter le truc. Ah, on va envoyer Gilles, du coup. Et les trois autres, ils vont aller scouter l'arrêt. On manque de guerriers, pour le coup. On manque carrément de guerriers. Euh, non. Tant pis. On va envoyer... Euh... À la drink, scouter. À la drink, elle a carrément les compétences. Et on va envoyer cette petite équipe-là. Parce qu'on va faire attention, la dernière fois avec Comte. On le sait que ça peut vite partir en sucette quand on n'est que trois avec un mec tout neuf. Et ici, on lance la sauve. Euh, tout ce que je dis, quand le travail a besoin d'être fait, a besoin d'être fait rapidement. Certains d'entre nous vont trop vite. Et d'autres restent debout dans le coin et s'occupent des meubles. Je ne dis pas qu'il y a un meilleur moyen de faire que d'autres. Je le dis juste. Attends, je dis ça comme ça. L'interfusion est subtile. Ça ne me surprend pas que... Ah oui, avec les meubles. Bah oui, bien sûr, les interfaces avec les meubles. Je ne voyais pas le jeu de mots. Ça ne me surprend pas que vous ne pouvez pas le comprendre. Oh, je croyais que c'était un serpent, mais c'était juste une ronce, je pense. Ne t'inquiète pas, aucun des serpents de cette zone ne sont très dangereux. Enfin, je ne peux pas vraiment te parler des ronces, par contre. Visiblement, les ronces ont quand même un léger problème. Gnac ! Oui, effectivement, les ronces... Maria, qu'est-ce qu'on fait ? Faites ce que vous pouvez. Mais faites-le vite. Ah. Bah... Alors, on peut essayer d'interfuse avec les vings, on peut détruire la plante. Ou on peut juste la sortir. Bah écoute, Kudra, c'est parti. Tu vas mourir ! Un truc fait de nature. Un truc fait de graines. Ok, mais attention, hein. C'est littéralement en train de l'étrangler. Gurgle. Ah, chlug, chlug. Ok, j'espère que ça va bien se finir. Et reste détruite, tu m'entends ? Est-ce que tout va bien ? Je crois. Tu vas devoir m'apprendre quelques-uns des mouvements que tu as utilisés ici. La précision était spectaculaire. Espérons que les Mortagis seront aussi faciles à tuer. Ok, très bien. Courage ! Plus 2 de dommages, plus 3 de potency pendant 3 tours. Et en face, on a des ennemis... Quand même, c'est plutôt du gros, hein. Et en plus, on en a 3 qui vont tomber. Ah, et on a un petit esprit de feu qui s'enfuit très loin. Alors, on va regarder vite fait au niveau équipement. Toi. Il me semble que ta hache, c'est une hache de tier 3, ouais. Par contre, il va tellement vite. On va le rattraper avec lui, avec lui. Bon, on va essayer d'avancer. Ouais, voilà. C'est un peu... Ils sont un petit peu collés. Ça va être compliqué de l'avoir, je pense. Il faut voir qu'on pourrait la tirer, mais enfin, on va le tuer aussi si on la tire. Ah non, on ne peut pas la tirer. Déjà, on va le rapprocher. C'est une attaque au corps à corps qui fait, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas bouger. Par contre, il peut donner 4 de ses points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Turn the call. Alors, il peut brûler des feux proches pour faire des dommages de zone autour, pour augmenter la portée d'une région dommagée autour de lui. Il peut consommer 4 débris proches en gagnant 2 points de vie temporaires pour chacun. Jusqu'à 8 points de vie temporaires. Et il peut donner 4 de ses points de vie temporaires à un allié proche. Ah oui, putain, c'est une belle saloperie de soutien, ça. Lui, c'est du simple. Il arrive, il tape, il engage l'ennemi. Et ça, il fait un mur de feu. Ok, il lance un feu en ligne. Et celui-là, on le connaît. Très très bien. Alors, toi ma chère, tu vas charger aussi. Et ici, on va essayer de se rapprocher. Alors, toi tu lances des pièges. Tu ne lances pas très loin ton piège ma chère. On va voir si on peut paralyser la petite saloperie. La petite saloperie. Le mignon petit esprit de feu, excusez-moi. Ah merde. Du coup, non. Mais du coup, il a été tapé, donc il a disparu. Et ça, ce n'est pas cool. Alors. Ici, on peut refaire un wild. Il se grappe, attirez-lui. Ça pourrait être pas mal. Au coup, il est quasiment mort déjà. Attirez-lui. Voilà. Alors lui, attention, il va pouvoir commencer à détruire des trucs. Et là, on met un bon gros coup de hache des familles. Et c'est fait. Ok, on va aller taper sur celui-là. Vu qu'il a quand même moyen de faire du heal. Ça, c'est fait. Donc, il ne reste plus que lui. Il va pouvoir nous jeter un autre mur de feu. Ça va nous faire un petit peu de dégâts. Mais ça va. C'est acceptable. Voilà. Les trois ennemis qui apparaissent. On a un sommelier. Donc, lui, dégâts magiques. Quatre de portée. Lui, il slam. Tout simplement. Et lui, il a son petit gros beau. Alors, on pourrait interfuse. Avec ce truc-là. Boum. Voilà. Ça, c'est fait. Un petit coup critique. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est quand même Maria qui a le plus de protection contre les dégâts magiques. Ouh, elle a peut tirer jusqu'ici. Cette violence. Ah bah, du coup, go plutôt. Esquive. 87% de chance. Ça pouvait le faire. Ça ne l'a pas fait. Toi, il faut que tu dégages de la zone. Parce qu'il va y avoir des flammes. Hé bé. C'est la fête. Merci de mourir. Elle a toujours sa soif de sang, Maria. Qui la rend quand même assez efficace. Par contre, il faut avouer que coup de gras, là, avec sa protection. C'est la teuf. Alors, tu peux aller jusqu'ici. Visiblement, il peut marcher dans les flammes. Il s'en fout. Allez, on va essayer de le choper, lui. Voilà. Six de dégâts. Il est mort. Et on va essayer de faire un petit peu d'XP pour Quidra. Boum. Propre. Maria qui prend un petit niveau. Ah, Yorcan et Quidra sont maintenant en rivaux. Et Maria a pris son niveau. Alors, engagée, on a vu que ce n'était pas franchement utile. Retour écrasante. En tant qu'accent rapide, chaque tour suivant. Maria avant qu'une onde de force pour amener un ennemi sur une tuile à proximité. Et qu'un bouclier, ça inflige aussi un de dégâts. Il y a moyen qu'on lui mette un bouclier. Après, elle peut aussi contre-attaquer. Après avoir réussi à parer ou esquiver une attaque au corps à corps. On va lui donner ça. Alors, on trouve un talisman d'esquive. C'est pour toi. Ok. Les mortes à gui deviennent un petit peu plus costauds. C'est pas grave. On s'en mettra. Et ici, du coup, c'est nettoyé. Parfait. Alors. Guaï, t'as un d'armure, 7 points de vie. Ouais, il va falloir faire gaffe. Je ne sais pas sur quoi on va tomber ici. Des 10 pistes en plus. Ouais, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas y aller avec Justelle. On va devoir rajouter un peu de monde. Un peu plus de guerriers. Bon, on va rajouter l'urcane. Quoique là, il va plus vite. Et vous, vous allez vous occuper de nettoyer ce coin. Voilà, non, du coup. Si, c'est vous. Vous trois, c'est ça. En avant. Sécuriser la zone. Oh ! J'ai vu que des gens sont amoureux. Une incursion. Tout là-bas. Parfait. Du coup, on va peut-être faire demi-tour. Il faut qu'on regarde un peu. Je ne ferais que je ne regarde plus du tout les relations. Elle, elle était rivale avec son enfant. Donc, il faudrait qu'ils soient ensemble. Il faudrait qu'ils soient ensemble. Elle, pour l'instant, elle n'a rien. Elle n'a rien de particulier. Elle est rivale avec sa mère. Alors, ok. Il va falloir qu'on fasse les groupes comme ça. Et donc, lui est tombé amoureux de Maria. Bon, on va réorganiser un peu les groupes, du coup. Il faudrait que Bobette et Maria soient dans le même truc. Et que toi, on a dit, t'es amoureux de Maria. Ok. Donc, il va falloir qu'on fasse un groupe. Maria, Yorken, Bobette. Donc, ici, on va virer toi. Et on va envoyer Bobette. Ah, la drink, elle est partie explorer son truc. Donc, rien de très fifou. Ici, c'est dans combien de temps ? 24 jours, demi-tour. On va envoyer elle, on va envoyer elle, on va envoyer Gilles et Sonia. Alors, juste, niveau rivaux, comment ça se passe ? Toi, t'es rivale avec Quidra. Donc, il faudrait que... T'es amoureuse de Maria, rivale avec Quidra et Maria. Donc, il faudrait qu'on ait un groupe de 4, en fait. Il faudrait qu'on laisse Quidra ici. Donc, il faudrait qu'ici, on envoie Quidra aussi. Ici, c'est parti, on fait des défenses. Des archers. Alors, toi, toi. Toi, Bobette sur Ken Quidra et tous, ils sont loin. Aladrink, elle est en train d'explorer son truc. Vous allez devoir tenir les abyssos dans 12 jours. C'est pas grave, ça nous laisse le temps de monter des défenses à fond. Toi, tu continues de venir. On va voir deux chasseurs et Gilles pour tenir la ligne. Elle va être un peu faible, cette équipe. Alors, ici, on trouve 3 cœurs de bois. Et un arc mythique tier 3. Alors, toi, t'as déjà plus ou moins un truc de qualité. Donc, on va plutôt te le mettre à toi. Arc mythique, 9 de portée. Presque 10 de portée. C'est parti, on prend une sangle. 5 d'esquive. Bah, ça va être pour toi. Parce que le groupe va être un peu faible. Donc, autant que ce soit costaud. Du coup, vous, vous allez tourner scout. Donc, toi, toi, toi et toi. T'arrives dans 36 jours, toi. Ouais, ça va pas ça. On va être trop proche. On va plutôt Gazeur ici. Voilà, Fokette. C'est parti. Incursion, on n'a pas eu le temps de terminer. C'est pas grave. Une certaine odeur s'élève dans l'air. Comme du tissu pourri et des champignons. Avec une note de putrescence. Les 10 pistes arrivent. On va juste faire un truc classique. Parce que 59% de chance, c'est 51% de chance. Ça va être compliqué. Alors. Bon. Ils sont pas très très confiants. Des yeux hantés. Des crispations à l'estomac. Les lèvres sèches. Ah putain, oui. Ils ne sent que deux en même temps. Effectivement. Ça peut être tendu. 12 tours pour survivre. Bon, après, on est bien protégé. Oh putain. Il tape sur les trucs. Il me jette des trucs à cette distance là. Ok. Il nous repousse quand même. Il va falloir qu'on aille le chercher. Une volée de flèche. On peut faire sur les deux. 54% de chance seulement sur lui. Non, il faut qu'on lui fasse mal à lui. Arroo. Bon, au moins, on détruit un peu son armure. Toi, tu vas venir ici. On va te donner un peu plus d'armure. Et après, sentinelle. Oh putain, bloc. Il peut en tirer combien des rochers là ? Un par tour ? Sérieux ? Ah la vache quoi. C'est l'enfer. Oh, ils ont un healer. Bordel. Bon, il faut y aller là. Boum. Voilà, ça c'est fait. Une action supplémentaire. Ok. En un coup, on a pu le faire. Ça c'est plutôt bon. Bon, lui on n'arrivera à rien lui faire. Là, on a une bonne chance par contre. Ok. Et du coup, elle est cachée. Puisqu'elle a réussi à tuer un ennemi. Aïe. Papa Fungus arrive. On est trop loin pour Papa Fungus. Par contre, on peut aller mettre des tatanes sur lui. Voler de flèche. Fire. Ok, on perce un peu les armures. C'est parti, toi tu passes derrière. On va essayer de lui faire mal. Ah là là. Putain. Je voulais essayer de lui faire un peu mal. Pour que lui, s'il soignait, ça soit limité. Ah mais il peut faire deux fois. Vous êtes sérieux ? Oh là là. Le heal de fou. Aïe. Ouais, il commence à souffrir. Une Merc Mother. Bon, il faut qu'on bute celui-là. Clairement. Parfait, on va aller au corps à corps avec lui. Par contre, toi, il faut que tu te caches quelque part, ma petite. Ça picote, le truc qui balance des rochers, quoi. Vache. Allez. Oh putain, elle n'est pas morte. Vous êtes sérieux ? Qu'est-ce que c'est que ça, saloperie ? Oh là là. Quelle violence. Sa jambe est blessée. Oh là là. C'est pas passé loin. Ah mais genre, il y en a deux autres qui apparaissent. C'est une blague. Allez, la petite volée de flèche, là. Allez, il va avoir deux attaques. Comme ça. Je me souviens que c'était deux attaques seulement, mais bon, ça fait plaisir du coup. Il faut qu'on aille vers elle, parce qu'elle, par contre, elle ne viendra jamais jusqu'à nous. Elle va être obligée de la poursuivre. Ça m'emmerde un peu, mais je ne vois pas comment faire autrement. Ah parfait, il y a une action supplémentaire, ce qui veut dire qu'on va pouvoir activer la sentinelle. Arrow ! Cinq de dégâts, ça c'est fait. Ici. Est-ce qu'on ne s'éloignerait pas pour activer la sentinelle ? Voilà, ça fait encore plus de DPS comme ça. Juste d'aucun simple coup. On a tenu les douze tours. Bon, je suis désolé pour Goel, qui a décidément... Les nouvelles recrues sont obligées de perdre un membre, je crois que... Et c'est le passage obligé à le voir. Plus de puissance, c'est pour toi Goel. Faut que tu tues des gens. Cinq de blocage. Ça, on va le mettre à Yurkan. On a quand même réussi à repousser l'incursion. Mais oui, je n'avais pas percuté. Elle est encore hyper loin, celle qui l'est rejoint. C'est un truc de fou, le trajet. Ça commence à être très très grand, cette map. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada